Dans une vidéo précédente, je t'ai parlé du premier conflit qui a touché l'Église. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du second conflit qui a eu lieu au IIe siècle. Ce conflit, c'est ce qu'on appelle la querelle cartodécimane ou la querelle pascale. En fait, le conflit concernait la dague de Pâques. En soi, je te le dirai tout de suite, je ne pense pas que cette question soit théologiquement très importante. En effet, l'apôtre Boll a bien expliqué que ce n'est pas une question de date qui est importante pour la foi. Toutefois, ce conflit est quand même assez révélateur de ce que j'ai appelé l'éclésiologie de l'Église ancienne, c'est-à-dire la manière dont les différentes églises étaient organisées et liées entre elles. Et c'est pour cela que j'aimerais t'en parler. Alors, qu'est-ce que cette querelle ? En fait, il s'agissait de savoir quels jours on devait célébrer la Pâque. La plupart des églises avaient comme habitude de célébrer la Pâque toujours un dimanche. Mais certaines églises d'Asie mineure, issues de la tradition joannique, avaient elles pour habitude de célébrer la Pâque le 14-nissan. Or, le 14-nissan ne tombait pas forcément un dimanche. Il y avait donc deux dates de Pâques différentes. De fait, le conflit s'est déroulé en plusieurs actes que je vais maintenant te présenter. Il nous est raconté dans l'Histoire ecclésiastique de Zède de Césarée, dont je t'ai déjà parlé, au livre 5, chapitre 24. Tout d'abord, le premier acte. Il concerne Polycarpe, qui est l'évêque de Smyrne, et Anicète, qui est l'évêque de Rome. Anicète demande aux évêques d'Asie mineure de célébrer la Pâque en même temps que toute l'Église. Polycarpe de Smyrne se déplace donc à Rome pour discuter avec lui de cette question. Les deux n'arrivent pas à se mettre d'accord, et chacun reste sur ses positions, invoquant la tradition de ses prédécesseurs. Toutefois, la conclusion est intéressante, puisque les deux décident, même s'ils ne sont pas d'accord, de se séparer sans rompre la communion. Et ils préident donc une Eucharistie commune, ils célèbrent donc une Eucharistie commune, présidée par Polycarpe de Smyrne. Pourquoi ce dénouement est intéressant ? Pour plusieurs points. J'en relèverai trois. Tout d'abord, nous voyons que Anicète et Polycarpe considèrent que ce sujet de divergence ne vaut pas que l'on se sépare, ne vaut pas que l'on rompe la communion entre les Églises. Deuxièmement, on voit qu'Anicète, en tant qu'évêque de Rome, ne considère pas qu'il a l'autorité pour imposer les pratiques de sa propre Église à toutes les Églises, puisqu'il accepte finalement que Polycarpe et les évêques d'asile mineure conservent leur tradition. Enfin, et surtout, on voit que c'est Polycarpe de Smyrne qui préside l'Eucharistie, ce qui montre qu'Anicète ne se considère pas comme supérieur à Polycarpe, mais s'il lui laisse la présidence, c'est tout simplement parce que Polycarpe est plus âgé. Le deuxième acte se situe quelques années plus tard, et les deux principaux protagonistes sont Victor, l'évêque de Rome, et Polycrate d'Éphèse, l'évêque d'Éphèse. Entre-temps, Polycarpe de Smyrne est mort en martyr. Victor, qui a un caractère un peu plus autoritaire, ordonne aux évêques d'Asie mineure de célébrer la Pâque en même temps que lui, et les menace en cas de refus d'excommunication. Polycrate d'Éphèse réunit donc tous ses collègues en assemblée et lui adresse une lettre de réponse. Je vais maintenant te lire cette lettre. J'avais déjà eu l'occasion de lire certains passages dans d'autres contextes. C'est donc Polycrate qui parle et qui s'adresse à Victor et à l'Église des Romains. Nous célébrons donc avec exactitude le jour, sous-entendu le jour de Pâque, sans ajouter ni retrancher. En effet, c'est en Asie que se sont couchés de grands astres qui ressusciteront au jour de l'avènement du Seigneur, quand il viendra du ciel avec gloire et qu'il recherchera tous les saints. Philippe, l'un des douze apôtres, repose à Hierapolis, avec ses deux filles qui ont vieilli dans la virginité. Son autre fille, qui a vécu dans le Saint-Esprit, repose à Éphèse. Et encore, Jean, qui a reposé sur la poitrine du Seigneur et qui est devenu prêtre portant la lame d'or, martyr et docteur de la foi. Celui-ci repose à Éphèse. Polycarpe de Smyrne, évêque et martyr, et Traséas de Méni, évêque et martyr, il repose à Smyrne. Faut-il mentionner aussi Sagaris, évêque et martyr qui repose à l'Odyssée, le bienheureux Papyrus, et l'eunuque Méliton, qui a toujours vécu dans le Saint-Esprit. Il repose à Sardes, en attendant la visite qui viendra des cieux, dans lequel il ressuscitera d'entre les morts. Eux tous ont observé le jour pascal du XIV, selon l'Évangile, sans s'écarter en rien, mais en se conformant à la règle de la foi. Et moi aussi, Polycrate, le plus petit de vous tous, je me conforme à la tradition de mes parents, ayant pris la suite de quelques-uns d'entre eux. Sept de mes parents ont été évêques, « Je suis le huitième, et toujours mes parents ont observé le jour où le peuple d'Israël s'abstenait du levain. » Moi donc, frère, qui ai soixante-cinq ans dans le Seigneur, qui suis en relation avec les frères du monde entier, et qui ai lu toute la Sainte Écriture, je ne suis pas effrayé par ceux qui cherchent à m'émouvoir, car de plus grand que moi, on dit, « Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. » Cette lettre est très intéressante, car elle montre la façon dont Polycrate et les évêques considéraient le rapport entre eux, le rapport avec l'évêque de Rome, et aussi la notion de tradition apostolique. Nous voyons que chaque église locale, fondée par les apôtres, avait pour but de conserver cette tradition telle qu'elle l'avait reçue. Mais ces églises apostoliques ne considéraient pas que l'église de Rome avait une autorité supérieure à la leur. Au contraire, puisqu'il suivait la tradition venant des apôtres, et notamment ici de Philippe et de Jean le presbytre, il n'estimait pas devoir se plier aux traditions des autres églises. Par ailleurs, on voit que c'est Polycrate qui préside l'Assemblée, probablement parce qu'il est le plus âgé, tout simplement. En effet, on sait qu'à l'époque ancienne, il n'y existait pas encore de hiérarchie entre les différentes églises au sein d'une province, mais c'était souvent l'évêque le plus âgé qui présidait l'Assemblée. Il semble bien que ce soit ici le cas. Maintenant, je vais te lire un autre passage qui nous parle de la réponse de Victor. Sur ces entrefaits, le chef de l'église romaine, Victor, tente de retrancher en bloc de l'unité commune comme étant hétérodoxe les communautés de toute l'Asie, en même temps que les églises limitrophes. Il le fait même savoir par lettres, proclamant que sont excommuniés tous les frères de ce pays-là sans exception. Mais cette décision ne fut pas du goût de tous les évêques. Ils lui donnèrent en retour le conseil de se soucier plutôt de la paix, de l'union avec le prochain, de la charité. On a encore leurs paroles, ils s'adressent à Victor d'une façon fort tranchante. Entre autres, Irénée, écrivant au nom des frères qu'il dirigeait en Gaule, il établit d'abord qu'on ne doit célébrer le mystère de la résurrection du Seigneur que le jour du dimanche. Ensuite, comme il convenait, il exerce longuement Victor à ne pas excommunier des églises de Dieu entières qui conservent la tradition d'une ancienne coutume. Là encore, la réaction de Victor et le commentaire de Zèbe et la réaction des autres évêques est très intéressante. On voit que Victor, très autoritaire, en réponse à cette lettre, excommunie tous ses évêques. Mais sa décision n'est absolument pas ni reconnue ni acceptée par les évêques qui lui écrivent alors une lettre. Il est particulièrement intéressant de noter qu'Iréénée de Lyon, bien que d'accord avec la date de Victor, refuse que cette date soit un prétexte de division. Et il écrit clairement qu'il ne faut pas excommunier les autres, les évêques d'Asie mineure, sous prétexte de divergence. Finalement, nous ne connaissons pas forcément le dénouement de l'affaire, mais il est certain que l'excommunication de Victor n'a pas été suivie. Il est donc très clair qu'à cette époque, les églises ne reconnaissaient pas l'église romaine comme la, l'église en quelque sorte, chef des autres églises. Toutes les églises apostoliques, c'est-à-dire fondées par les apôtres, étaient égales en dignité et étaient d'accord sur l'essentiel, mais pouvaient parfois diverger sur certains points secondaires, comme la question de la date de Pâques. Voilà ce que l'on pouvait dire de ce conflit ancien et de ce qu'il nous révèle concernant l'égliseologie, c'est-à-dire la doctrine de l'église de cette époque, c'est-à-dire du IIe siècle. Si tu as des questions et des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada